Il avait été condamné à 400 ans de détention, mais voilà, il était innocent. Cette semaine, il a enfin pu retrouver un semblant de vie normale. Le récit Loïc Delamornay avec Alice Sangouar. Des cris de joie entrecoupés de larmes. Après 34 ans de prison, Sidney Holmes vient d'être déclaré non coupable et libéré. Il avait été condamné à une peine comme seule l'Amérique peut en prononcer, 400 ans derrière les barreaux pour un braquage. Je suis tellement reconnaissante à Dieu et à toutes les personnes qui ont rendu cela possible. Il ne faut jamais perdre espoir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas abandonner. Tout commence le 19 juin 1988. Sidney Holmes, alors âgé de 22 ans, est accusé d'avoir servi de chauffeur lors d'un braquage. Incarcéré, il n'a pourtant jamais cessé de clamer son innocence. Même les proches des victimes ont émis des doutes sur sa culpabilité. Après deux ans d'enquête d'une unité spéciale de révision, le désormais cinquantenaire est finalement innocenté. Je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé, alors que je n'avais que 22 ans, que la vie me souriait. J'avais une carrière, j'étudiais pour devenir infirmier spécialisé en chirurgie. Et quand cette histoire m'est tombée dessus, en un claquement de doigts, j'ai tout perdu. Quand je suis allé en prison, ma fille n'avait que 7 mois. Maintenant, elle a 35 ans. Je vais devoir reconstruire notre relation. A l'époque, les procureurs avaient demandé au juge de condamner Holmes à 800 ans de prison pour ne pas avoir dénoncé ses complices présumés. Selon la loi, ils pourraient désormais prétendre à plusieurs millions de dollars de compensation. Sous-titrage Société Radio-Canada